Ce décor contraste avec la veille, alors qu'il n'y avait pratiquement pas de neige dans les rues de Québec. Certains secteurs ont reçu jusqu'à 40 cm de précipitation. La neige lourde a entraîné bien des dégâts sur le réseau d'Hydro-Québec. Les branches vont briser, tomber sur les réseaux de distribution. C'est ça qui cause des pannes dans les événements où il y a des grosses précipitations comme ça. Plus de 125 000 foyers au Québec ont été privés d'électricité au pire de la tempête. Les régions les plus affectées, la Mauricie, avec 50 000 clients privés de courant et la Capitale-Nationale, 34 000. Les équipes d'Hydro-Québec ont été déployées pour réparer les pannes. Des équipes de d'autres régions pourraient venir porter main forte aux équipes dans les régions les plus touchées. La route 175 dans la réserve fournique des Laurentides a même été fermée pendant plus de trois heures en fin de matinée. Les conditions ont donné des maux de tête au ministère des Transports. Toutes nos équipes sont sur le terrain pour dégager le plus possible les voies pour les automobilistes. Évidemment, c'est une neige qui est particulière, c'est une neige qui est lourde. Elle est gorgée d'eau, étant donné qu'on avoisine le point de congélation. Alors évidemment, là, c'est une neige qui est un peu plus difficile à déplacer. Il faut faire bien attention si on circule sur le réseau routier parce que malheureusement, la neige peut se transformer en gadou. Puis on le sait, on peut perdre le contrôle de manière momentanée. Alors il faut vraiment être vigilant. La Sûreté du Québec rapporte plusieurs accrochages et sorties de routes survenues sur l'ensemble de la province, comme celle-ci survenue sur l'autoroute de la capitale peu avant midi. À l'aéroport de Québec, des vols ont même été retardés ou annulés. Les équipes de déneigement de la Ville de Québec ont commencé leur travail dès les premiers centimètres tombés. Mais visiblement, ce n'est pas facile. Les opérations de grattage et de pendage se poursuivent tant que les précipitations ne sont pas terminées. Donc ça prend quelques heures après les précipitations pour continuer l'opération de grattage, pour la terminer. Et après ça, on peut procéder à l'enlèvement de la neige cette nuit avec une opération de déneigement. Plusieurs personnes ont dû déneiger leur voiture alors que d'autres ont décidé de profiter des joies de l'hiver. On l'apprécie beaucoup, cette neige-là. Je pense qu'on n'en a pas tant eu cet hiver, puis c'est le fun. C'est le fun aussi de jouer ici, autour de chez nous. Bien, pour tout le fait, on est chanceux, il n'a presque pas neigé. Mais aujourd'hui, la neige est très pésante. C'est surprenant parce qu'il a fait super chaud les derniers jours. Fait que, tu sais, c'est vraiment surprenant. Mais on aime mieux qu'il y ait de la neige, que ce soit trop chaud. Au moins, on aurait eu un peu de ça. C'est sûr que ça arrive un peu tard, mais bon. Bien des familles auraient préféré profiter de toute cette neige dès le début de la semaine de relâche. Marie-Pierrois, TVA Nouvelles, à Québec.